Au cours de cette rencontre, combien important avec les étudiants de premier graduat, le directeur de l'extension de l'université de Lubumbashi à Karsoumbalessa s'est dit satisfait. Louis Mpala Mbaboula donne l'objectif de cet échange. Merci monsieur le journaliste. En ce jour, nous avons eu la joie de recevoir officiellement les étudiantes et étudiants de G1 droit, G1 santé publique, G1 économie et sciences économiques de gestion. Nous avons aussi reçu les étudiants de RISPA, qui sont de la faculté de sciences sociales et administratives. Et nous avons aussi eu l'occasion pour devenir quelqu'un dans la vie, de devenir des cadres de ces pays. Et nous comptons sur eux pour que notre extension de l'Unilu soit réellement une université qu'on pourrait appeler demain Unilu 2, Unilu 3. Cela étant, vous comprendrez que nous leur avons dit qu'ils avaient fait un bon choix de se faire inscrire à l'université de Lubumbashi, qui est la meilleure de la RD Congo et qui compte parmi les 100 meilleures universités de l'Afrique. Autrement dit, nous invitons à venir se faire inscrire. D'ici le 8 décembre, ce sera la fin des inscriptions chez nous. Cependant, nous voulons que le centre universitaire de Kassoumbalessa, extension de l'Unilu, soit un moteur du développement intellectuel de Kassoumbalessa. Quand on parle de Kassoumbalessa, qu'on parle aussi de l'Unilu, et non seulement de ce qu'il y a comme activité économique. Par la même occasion, le numéro 1 de cette institution universitaire appelle donc le nouveau étudiant à l'inscription dont la date victoire est fixée. Monsieur le journaliste, pour la question, pour la qualité de l'enseignement, nous voulons que les places soient limitées. Voilà pourquoi la date victoire pour cela qui traîne encore les pas est le 8 décembre. Après quoi, on ne sera plus inscrit d'autre. Nous voulons que les étudiants puissent évoluer dans de bonnes conditions. Et je me trouve devant un bâtiment qui n'est pas encore achevé. C'est avec les étudiants qui sont nos partenaires. Il s'est dénoté que le cours ont déjà débité pour les autres promotions montantes. Un nouveau bâtiment est donc en construction pour accueillir le nouveau étudiant d'ici le 8 décembre 2018.